Salam alaikum les gens, Bassem Venitio 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Qu'est-ce que... Ça va ? Décryptons ensemble les conséquences dramatiques, et surtout, chasse le naturel, il revient au galop, mesdames et messieurs. Je veux parler de ce qui s'est passé hier sur le plateau à notre grand frère. Ah mais mais, ah mais mais, c'est le moins pire. Alors, comme je l'ai dit précédemment, et comme je le dis dans toutes mes interventions le concernant, je le jure devant Allah, je n'ai absolument rien contre la personne de Cyril Hanouna. Mais je n'aime pas quand il fait le Hanouna. Mais je n'ai rien, absolument rien contre lui. Je l'ai toujours dit, même s'il s'est perdu, je l'ai toujours dit, c'est un bon animateur. Moi déjà, au Morning Live en 2002, je le connaissais déjà. Alors, il s'est perdu, et hier, c'est la goutte. Qu'est-ce que je dis la goutte ? C'est l'océan qui a fait déborder l'océan. Même si je ne suis pas d'accord avec la personne qui était sur le plateau, Nups, qui lui aussi est un gros opportuniste. Je n'étais pas au courant avant d'avoir fait ma vidéo hier qui travaillait avec eux. Tu es venu hier, tu as critiqué Cyril, le fait qu'ils connaissent Bolloré, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très bien. Si toi, tu sortirais de nulle part, on t'aurait érigé une statue. Mais tu as travaillé là-bas, tu as mangé avec eux. Et aujourd'hui, tu viens cracher sur les gens. Donc toi, tu es encore pire que lui. Et oui, et ne vous inquiétez pas, cette position qu'il avait hier, Cyril, je la connais très bien. Donc, je n'étais pas au courant de cette intervention-là, malgré que ça va faire jurisprudence, là. Parce que, Cyril, là où tu t'es perdu, c'est que tu n'es plus bancaire de la table, maintenant. Et profite bien des derniers instants de ce pouvoir mis en place, où tu appelles Manu au téléphone, où tu invites des ministres de l'intérieur, d'ailleurs, sur ton plateau, Charles Pascua, tu l'auras appelé, ou Allah, il t'aurait mis à la rate. Donc, profite bien de tes derniers, comment te dire, à moins que tu aies un caméléon terrible, mais là, c'est rien. La chance, elle est finie, là, y'est. Parce que, finalement, hier, les gens ont vu ta vraie face. Et je me demande, quel homme politique pourrait s'asseoir à ta table, maintenant, parler avec toi, tout en sachant que tu as dit politique ou pas, je m'en bats. Ça veut dire que tu te vas au-delà, même de l'instance. Ça veut dire que, finalement, ce pouvoir, il t'a trop donné de cartes. Et dans ton naturel, c'est pour ça que je t'ai dit, les hommes politiques sur ton plateau, c'est terminé. Et c'est là où t'as raté le coche. T'aurais dû rester en train de faire rire les gens. Les gens, ils t'ont tellement voulu te mettre en avant qu'ils t'ont dit, fais-tu ici, fais ça, invite-le. T'es parti, nous inviter. C'était mieux quand tu faisais rire à l'époque. Là, maintenant, tu invites des services secrets russes, ainsi de suite. Tu fais la fête sur ton plateau alors qu'il y a une petite qui est morte. Comme je l'ai dit hier, il y a un costard qui est trop grand pour toi. Et là, maintenant, c'est terminé. Et là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces parce que... N'oublie pas, Cyril, je t'appelle comme ça parce que, bon, tu es tellement monté haut pour eux, tu leur as tellement pris des parts de marché, tu as tellement voulu faire du multicart, de la politique, du sport, ainsi de suite, que tous les leaders de ces institutions-là... Moi, le premier, je lui achète des feuilles. Des feuilles OCB-Srim, je les achète à Bolloré. Moi, le premier. Non, je ne parle pas de ça, je ne critique pas ça. Le fait que je critique, c'est que tu es un grand partisan de l'abrutissement de toute cette jeunesse aujourd'hui et de la mise en avant de tous les déchets de la société au nom du buzz. Tu as oublié une chose, c'est que dans le buzz, il y a une autre partie qui s'appelle le bad buzz. Alors, évidemment, tous les clochards, ceux qui tapinent pour des vues, ils te diront, mais bad buzz ou buzz, ce n'est pas grave, c'est quand même du buzz. Non, parce que là, il y a eu un pied de nez terrible hier. Même si, pour moi, l'attitude du député a été lâche sur le plateau. Tout en sachant aujourd'hui que je ne savais pas qu'il a travaillé avec eux à l'époque. Pour moi, son attitude, il a été lâche. Ça, c'est des choses que tu lui dis en face. Mais que tu l'attaques personnellement pour ses positions à lui personnelles ou les amis qui l'ont là ou... Ça, c'est des choses qu'ils ne nous regardent pas. Même si beaucoup t'applaudissent aujourd'hui. Moi, le premier, je t'applaudis hier. Beaucoup t'applaudissent aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Ceux qui t'applaudissent, c'était les premiers... Ils se retournent tous contre lui. C'est les chiens dont je vous parlais qui te mordent la main, entre guillemets. Je sais de quoi je parle. Je me le répète. À mon petit niveau, mais je sais de quoi je parle. T'as voulu tout mélanger. T'as voulu tout, tout. Tu as voulu que tout passe par toi. T'aurais dû rester dans ton domaine de prédilection. Ton domaine qui t'a fait emmener là. À force de vouloir être là-bas, 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 de partout. Un jour, tu vas finir nulle part. Et crois-moi, c'est pas tes chroniqueurs de tupides. Et cupides, surtout, c'est pas eux qui te tendront la main, entre guillemets. Parce que toi, ce que t'as fait avec Valérie Benahim, par exemple, je pense pas que Valérie Benahim, elle l'aurait fait pour toi. Parce que, pour ceux qui savent pas, Benahim a été connue bien avant Cyril. Elle avait une émission propre à elle. Et elle était au fond du trou. Et c'est Cyril qui est venu, qui l'a prise et qui l'a remise sur le plateau. Solidarité juif. Et ils ont bien raison. Cyril, lui, il répond juste au carnet des charges. Le carnet des charges de la France de 2022, c'est il faut que tu rendes stupides les gens. Il faut que tu fasses des émissions qui ressemblent à la société d'aujourd'hui. Finalement, il fait des émissions qui ressemblent à la société d'aujourd'hui. Une société de sans-server. Le même, c'est qu'hier, il s'est tiré une balle dans le pied monstrueuse. Parce que, quel homme politique va s'asseoir à côté de lui maintenant ? La manière dont il a parlé, je m'en bats. Qui fait qu'aujourd'hui, il sera plus bankable. Et profites-en. Profites-en Cyril. Parce que quand le pouvoir arrive, il va changer. S'il y avait encore les étoiles soviétiques qu'on t'aurait envoyé en Sibérie, je pense. Donc il faut faire attention à ça. Et encore une fois, je n'ai absolument rien contre la personne humaine qui est Cyril. Et c'est son travail que je déteste. C'est qui Hanouna ? Je veux dire, si on éteint la télé, c'est qui Hanouna ? Justement, par rapport à ça, c'est qui Hanouna ? Et que vous en pensez que le président de la République soit en direct dans son émission pour qu'il lui souhaite son anniversaire ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais surtout, là, tu crédites quelque chose en plus de ta posture. Et ça, c'est très grave. Il parle aux jeunes. Il parle aux jeunes. Les jeunes français ne sont pas tous devant le carré magique en train de regarder la France. Où est-ce qu'elle irait ? Il parle aux jeunes français ne sont pas tous devant le carré magique en train de regarder la France. Il parle aux jeunes français ne sont pas tous devant le carré magique en train de regarder la France.